et yo tout le monde on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur any fighter pour que je vous montre comment bien débuter sur any fighter alors on va directement commencer alors au début vous avez comme ça vous avez deux choix on s'en fait un peu du choix vous allez faire la quête de bulma voilà vous confirmez moi je l'ai déjà fait alors je ne vous recevez ça plus un fois attendez je vais vous montrer ça un il est là dès que vous faisiez ça vous avez plus 10% de lien et hier genre moi j'ai le x2 j'ai acheté mais genre vous avez la plus un d'argent peut dire dès que vous allez tuer un mob par exemple je vais mettre un personnage faut pas que je vous spoil genre va prendre dudes et bah dès que j'arrive à tuer un personnage comme ça et bah au lieu qu'il gagne 100 euros il va gagner 110 euros du coup c'est très important de faire les quêtes après dès vous avez fait vous fermer vous fermer vous achetez des personnages pour en avoir quoi en voilà le plus le plus dur c'est pas avoir tous les personnages c'est vraiment les femmes en revanche on s'en fout d'avoir le mythique pendant ce temps là si on l'a c'est bien mais la priorité c'est passer plutôt au monde suivant parce que je vais vous montrer ça par exemple un mythique de ce monde là level 5 c'est 3,3 millions alors que la commune de là ici je suis sûr ok j'ai rien déjà attendez on va voir ça super ici 3,3 m et là ok ah ouais en fait il y a une grande différence mais genre le but c'est de farmer plus vite parce que genre plus on va avancer plus les personnages vont faire des gâteaux ensemble du coup on va passer directement à la suite alors le deuxième conseil genre si vous avez un ami fort vous pouvez faire de la trial avec lui comme ça la trial ça vous permet d'avoir attendez je vais vous montrer les trucs de trial non les deux muses non genre ça fait un genre ah oui les opens déjà moi j'ai 4 opens c'est dire dès que je ouvre ça voilà j'ai une epic dès que j'ouvre ça ok voilà dès que j'ouvre ça bah genre j'ai 4 opens vous avez vu alors moi juste sur en branche on va le vendre j'espère que ok ok alors on équipe ça on va mettre des meilleurs on va vendre pour 110 euros en branche on s'en fout un peu voilà quand c'est on va juste retirer cela du coup vous allez plus avoir d'open vous pouvez avoir des personnages en plus faisant moi j'en ai six mais j'ai acheté un game pass qui en fait deux plus je sais plus c'est combien attendez je vais vous dire ça là c'est room 60 si vous avez room 60 vous avez un personnage en plus du coup en tout début on a trois du coup on aurait quatre après deuxième conseil c'est faire les membres du coup là vous passez au monde 2 après pour le monde 2 genre vous farmez au début d'abord la quête déjà d'une et en tout en fin de cas d'heure vous avez déjà pas mis d'une vous la claquer ici pour essayer d'avoir la mythicole tout ça même les secrètes parce que les secrètes on peut en avoir vous montrer ça va l'été là je viens genre les secrets vous pouvez l'avoir ça ça apparaît pas ici mais vous pouvez les avoir quand même genre ils sont secrets aussi les types de personnages par exemple je viens de dépenser mais par exemple là il y a un golden genre c'est un skin qui spawn rare et genre lui il va passer plus de thunes même s'il a pas beaucoup de vie par exemple je vais vous montrer on va mettre voilà genre lui va passer plus de thunes moi ça me sert à rien parce que c'est du monde de naruto c'est nul pour moi mais en vrai ça permet de faire beaucoup plus vite après je sais pas où sont tous les boss secrets je vais vous montrer ça je sais je vais juste mettre ma aventure à moi c'est la battre voilà mais ah oui comment bah je vous ai dit quand on fait une quête on développe une aventure qui permet de marcher plus vite alors on va aller juste au monde de Tokyo Ghoul non pas Tokyo de Demon Slayer dans chaque map il y a un boss secret je crois dans chaque map qu'il passe sur mais c'est sûr que dans certains maps il y a des boss secrets les boss secrets c'est comme lui par exemple ils ont pas beaucoup de vie mais ils vont vous passer full thunes bon là c'est toujours nul pour moi mais genre ça va passer pas mal de thunes pour vous après qu'est ce qu'on peut ah oui après le ticket genre avec un code genre il y a un code qui permet d'avoir un ticket si vous jouez pendant le mois de décembre genre il y a un ticket ce ticket économisez juste à ce monde là pour pouvoir avoir plus de tokens euh les tokens bah je crois que ça s'appelle comme ça genre ça ça permet de faire par exemple dès que vous faisiez une ouverture par exemple moi j'ai fait l'erreur j'ai que 14k alors que si j'aurais fait dans ça ici et bah j'en aurais beaucoup plus et ça pour moi ça aurait été pas beaucoup du coup j'ai un peu le same mais je vous dis comme ça vous faisiez pas l'erreur et vous avancerez beaucoup plus vite après ah oui la différence entre ce monde là alors ici il y a une grosse différence entre tout le monde là et celui de euh comment ça s'appelle euh Destiny Island genre lui on pourrait y aller aussi dans le monde de 7ds et bah ça coûte que 300v et puis là c'est 1t du coup pour farmer la différence je vous conseille de faire full trial parce que le trial déjà d'une ça passe fortune et en plus ça vous permet d'avoir euh des pierres euh qui permet d'avoir des euh je vais vous montrer ça ou des tokens justement pour faire le truc que je vous montrais tout à l'heure du coup vous faisiez le plus possible de trial parce que le trial c'est vraiment euh euh serviable je vous montrais ici genre là il y a un truc qui permet d'acheter euh par exemple plus de rapidité le raid euh euh les yens les dommages euh un peu tout voilà du coup vous le faisiez souvent et puis euh vous allez en lancer beaucoup plus vite en thunes et aussi euh si vous avez des comme je vous l'ai dit tout à l'heure un ami fort dis genre au début disiez lui de laisser vos personnages au milieu pour faire un peu de thunes et puis après genre euh qu'il le tue puis vous faisiez ça pour que bah celui qui commence le jeu bah il a un peu plus de thunes parce qu'après genre ça va partir ça va monter crescendo et vous allez plus faire beaucoup de dégâts du coup après vous pouvez aller faire euh euh les petits mobs à côté euh comme ça bah bah vous faisiez de la thunes pour vous parce que c'est bien parce que genre c'est une nouvelle du boss du boss que dans les premiers rooms mais pour lui genre c'est nul du coup bah genre vous faisiez de la thunes et lui en attendant il fait le boss après qu'est-ce qu'il y a encore d'autre ah oui euh la marchande la marchande la marchande bah je crois pas qu'elle est spawn non je la vois pas ok bah bon bah genre quelquefois il y a une marchande qui est spawn vous pouvez prendre toutes les 7 jours il y a bah elle vous donne un cadeau très bien par exemple moi j'ai eu ça super damage euh ça permet de faire beaucoup plus de dégâts genre là je fais 1,3 fois euh de dégâts en plus mais avec euh avec ça bah je fais euh je vais dire ça j'ai peur de l'utiliser ah on peut pas savoir genre je vais faire beaucoup plus de dégâts euh je crois qu'on a un peu tout fait qu'est-ce que je devrais encore dire pour vous améliorer vite euh ouais il est euh les crafts les crafts vous pouvez avoir euh les raids genre les raids je crois qu'on peut les genre en train de botte comme ça vous pouvez avoir des certains euh pierres par exemple je vous en fais ces pierres comme ça et par exemple si vous avez 3 fois la mythical de ce monde vous allez là et puis vous pouvez construire une euh craft et cette craft genre elle va faire beaucoup de dégâts et tout c'est moins bien qu'une secrète mais c'est mieux que les mythicoles du coup en fait c'est entre secrète et mythicoles euh en vrai limite même si vous êtes genre si vous êtes monde de démon slayer farmez le monde de Naruto essayez d'avoir la mythical euh euh 3 fois la mythical c'est-à-dire 3 fois la mythical c'est-à-dire 3 fois l'étaché puis crafter euh euh crafter euh ici euh le sasukie genre ça le sasukie et il sera autant bien que euh je suis pas sûr mais justement de votre monde de démon slayer genre il sera autant fort que euh qu'une mythical de monde de démon slayer du coup euh ah bah lui il a une craft de euh comment ça s'appelle une craft de euh Mario Academia et euh Natacha qui est euh euh ce personnage là alors vous le faisiez en spin tous les jours vous avez droit à un spin n'oubliez pas de le faire aussi euh quand euh genre là ici il y a marqué euh flat 2 Yen euh c'est le moment où il faut le plus farmer 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 genre ça fait que ici genre moi il y a même pas un joueur genre j'étais à 8,4 c'est-à-dire dès que je tue un mob j'étais full-tune du coup dès que vous voyez ça farmer le plus que vous pouvez pour euh vous faire plein de chune et je crois qu'on a fait à peu près tout le tour ouais en vrai l'incubateur ça c'est un peu de la merde vous avons à part si vous êtes vraiment très très fort vous êtes le dernier monde et genre c'est dur de level up vos personnages ça peut servir mais sinon en vrai ça sert pas grand chose je crois que j'ai tout dit du coup si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à vous abonner liker tout ça et on se retrouve pour une prochaine vidéo bye bye